Donc je vais vous lire à présent, Patience, publié la semaine dernière, article du blog La pompe à finances, alors finance ça s'écrit P-H-Y-N-A-N-C-E, La pompe à finances de Frédéric Lordon, c'est son blog sur lequel il a publié coup sur coup deux articles, donc je vais d'abord vous lire celui-ci qui s'appelle Patience. Bien sûr, il y a d'abord la souffrance physique de ceux qui sont malades, la souffrance morale des proches, des soignants, la souffrance psychique du salariat cher à canon, mais il y a aussi pour bon nombre d'autres la souffrance politique, assister à ce délire et n'y rien pouvoir. A un moment, on en revient toujours à l'os, la politique c'est la coprésence des corps parlant et agissant. L'épidémie met en panne la politique. Elle ne laisse debout que le gouvernement qui précisément prospère en étant séparé et n'aime rien tant que les sujets à l'isolement. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi souffrir au spectacle passif d'un gouvernement emporté dans le chaos psychique de son chef. Même la presse la mieux disposée, le point, le Figaro, l'Obs, sort passablement ébranlé du compte rendu que Macron donne de sa propre action qui assume totalement le premier tour des municipales. Ils assument totalement, incroyable. On peut lire le même jour un article du site subversif France Inter intitulé « Comment le Covid-19 a décimé les conseils municipaux ? » qui donne une idée assez juste de l'estomac requis pour assumer aussi facilement. Mais nous savons que j'assume dans la bouche d'un homme de pouvoir est par excellence l'indice du sociopathe. La suite n'est qu'une confirmation clinique. Je refuse aujourd'hui de recommander le port du masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. Si nous le recommandons, ce serait incompréhensible. Ici, on se perd en conjecture. Toute la charge de sens de la phrase doit-elle être située dans la clause « aujourd'hui » auquel nous devrions pencher pour l'interprétation flatteuse qui a fait ses preuves depuis le début et trouvé ses moments les plus étincelants avec les apparitions de Sibeth Ndi ? Nous rationalisons comme stratégie mûrement réfléchie toutes nos abyssales carences logistiques. Et en effet, ce serait difficilement compréhensible de rendre obligatoire le port du masque dont on n'a pas le premier. Ou bien Macron a-t-il passé un cap supplémentaire ? Aujourd'hui, demain, après-demain, ça n'est plus la même question. Ça n'est même plus la question. D'ailleurs, on se demande ce qu'est la question. C'est peut-être celle de l'immunité de groupe qui, après avoir été envisagé puis écarté, fait son retour par la bande. Pour le coup, tout redevient compréhensible. Attraper ce foutu virus est en ombre. Dans ces conditions, en effet, on ne recommande pas trop le masque pour tout le monde. Signe caractéristique des grandes crises, on pense irrésistiblement au démon de Dostoyevsky. La scène n'est plus qu'une gigantesque dislocation. Plus rien ne tient. Tous les ancrages se défont. Les consensus sont impossibles. Les décisions totalement volatiles. La continuité de l'action stratégique pulvérisées. Tant les rapports du pouvoir politique et de l'autorité scientifique que l'unité de cette dernière sont en train de faire voler en éclats. Après avoir tenu jusqu'au bout de la stupidité la ligne des décisions entièrement dictées par la science, époque si bête, nous voilà passés sans crier gare dans le trépignement du souverain. La science avise, le politique a le dernier mot. Ça n'est d'ailleurs pas tant que cette position en principe soit extravagante, bien au contraire. C'est plutôt ce que nous apprenons de la manière dont le dernier mot est rendu, qui est tout à fait effrayant. Macron tranche seul, sans prévenir personne, interloque jusqu'à ses ministres avec lesquels le jeu de chasse et croiser devient presque drôle. On se souvient de Jean-Michel, rien ne justifie de fermer les écoles le 12 mars après-midi, bâché dans la soirée. Nous avons cette fois-ci la réouverture des écoles le 11 mai. Macron oui, mais Blanquer pas tout de suite quand même. L'annonce a été tellement déroutante qu'elle a produit la première lueur de subtilité dans le cerveau de Castaner, suggérant de distinguer le déconfinement commence le 11 mai et le confinement dure jusqu'au 11 mai. Il faudra sans doute les efforts conjugués du JDD et de BFM pour ressaisir ce gigantesque foutoir sous l'espèce du souverain impénétrable, que sa méditation profonde astreint à une rude solitude, à laquelle on peut bien, cet humain, accorder la contrepartie malicieuse de laisser les ministres découvrir en temps réel ces décisions éclairées. Depuis quand le roi soleil compte-t-il les astéroïdes ? Et alors si vous en voulez plus sur ce terrain-là, j'ai fait une vidéo cet après-midi qui résume en moins bien dit, c'est certain, les propos que vient de tenir Frédéric Lordon et qui résument en fait cette incohérence du gouvernement, notamment sur la question de la réouverture des écoles, puisqu'il y a eu de nombreuses incohérences, de nombreux manquements du gouvernement, de nombreuses errements, de nombreuses stupidités on pourrait dire de la part de ce gouvernement. Donc voilà, Lordon le dit très très bien, moi je l'ai dit avec des mots un peu plus simples, mais c'est exactement cette idée-là, que le président dit quelque chose, les ministres l'apprennent à la télé, puis un autre ministre va s'exprimer, mais les autres ne sont pas d'accord, donc voilà, on est dans une espèce de grand n'importe quoi ubuesque, où même le gouvernement en fait ne s'entend pas lui-même. Déjà nous on ne comprend pas ce que dit le gouvernement, mais même au sein du gouvernement ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de raconter, ce qui est quand même assez délirant. Donc je poursuis cette lecture de Frédéric Lordon, l'article s'appelle Patience. Il est certain que les fractures de l'autorité scientifique n'aident pas non plus à contenir le désordre gouvernemental quand le chaos psychique du roi Tellet envahit toute la scène. Or sur le front savant non plus, ça ne va pas fort. Pour ce qu'on en perçoit, le fameux conseil scientifique est traversé de conflits. Souvent candidats malgré lui à porter des chapeaux qui ne lui appartiennent pas, obligeant certains de ses membres à aller vider leur sac dans la presse italienne puisqu'à l'évidence, leurs vérités ne sont pas bienvenues ici. Les résurgences sournoises de l'immunité collective conduisent à imaginer des retournements de doctrines livrés à des affrontements obscurs. Les purs esprits de la science ne sont pas si purs. Les liens d'intérêt avec les grandes firmes pharmaceutiques sortent progressivement. A commencer par ceux de l'inénarrable Raoult. Un coup dans le conseil, un coup dehors, puis rattrapé par une vision d'onction présidentielle. Raoul Agrippet, comme l'a surnommé le groupe Jean-Pierre Vernon, qui en début d'épidémie mettait la mortalité du Covid en dessous de celle des trottinettes, mais qui n'en est pas moins devenu le centre du débat épidémiologique et thérapeutique. Sur la base de travaux dont le démontage méthodologique et épistémologique par le même groupe Jean-Pierre Vernon laisse le lecteur non spécialiste mais muni d'un esprit scientifique minimal, fort impressionné. Et les camps médicaux, de se former et de s'invectiver par réseaux sociaux ou communiqués interposés, heureuse contribution à la sérénité générale. Dans un tout autre plan, touche exotique mais qui ajoute au tableau d'ensemble, nous apprenons que le préfet l'Allemand a donné l'ordre à la police de ne pas procéder à l'évacuation de la messe intégriste à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. C'est bien normal, en période de décomposition, les contentions cèdent, les masques tombent et ceux placés qui ont leur petite idée se sentent désormais libres de la poursuivre sans plus rendre compte de rien à personne. Au moins, nous sommes informés que nous avons un authentique fasciste à la tête de la préfecture de police, élément d'ambiance qui dit beaucoup lui aussi sur la consistance du pouvoir. Voilà l'état, parfaitement rassurant, de la scène de la décision. Mais celle de l'après vaut le détour également. Comme on pouvait s'y attendre, un personnage aussi étranger au réel, à la décence et au sens des mots que Macron n'a pas hésité un instant à s'envelopper dans le Conseil national de la résistance et ses jours heureux. Disons les choses, quitte à paraître blasé, on est même plus étonné. Cet individu, il l'a suffisamment montré, est capable de tout, spécialement dans le registre verbal qu'il noue au réel d'une manière très paradoxale. Dans un mélange de complète dissociation, aucun fait contrariant ne pouvant atteindre le discours et de complète confusion, ce qui est dit valant ipso facto comme magiquement acté dans la réalité. Dans ces conditions, on voit assez la tête des jours heureux qui s'annoncent. C'est que le forcené retranché à l'Elysée est en train de fabriquer un monstre Frankenstein en cousant des bouts de bidoche avec du fil de fer. CNR plus austérité, plus code du travail atomisé, plus surveillance à la chinoise avec morceaux de cadavres recyclés, l'ingrédient essentiel des gouvernements d'Union nationale. Ne parle-t-on pas de Barnier, les Chines sans doute de NKM pour le plat de côte et Valls, lui bien sûr fera la langue. Il est certain, que quand le machin commencera à faire ses premiers pas, souple comme une barre à mine, les bras devant à l'horizontale et le grognement monosyllabique, on aura du mal à reconnaître les idéaux du CNR, le vrai. Mais dès ses tout débuts, ce pouvoir a pris le parti du monstrueux. C'est sa vocation et sa constance. Cela, on ne pourra pas le lui retirer. Et on pourra même, il ne le cite pas, mais certains ont évoqué Nicolas Sarkozy pour faire un gouvernement du nom national. Rendez-vous compte quand même. Rendez-vous compte. Pendant ce temps-là, ça semble autre chose, mais c'est tout à fait la même chose. On peut lire sur le site du ministère de l'égalité homme-femme, ce guide des parents confinés. C'est Hélène Salvi qui sort cette perle absolue. Dans un premier temps, définissez une organisation à mettre en place sur votre lieu de confinement. Puis établissez un plan d'action step by step en faveur d'une reprise de l'activité dès que la situation nous le permettra. Les crises constituent un moment exceptionnel pour faire sortir en chacun l'entrepreneur qui est en lui. Qui dira que monstrueux était une outrance ? Ces gens sont totalement tarés. Au moins nous laisse-t-il nous faire une idée assez précise de ce qui nous attend. Il est radicalement exclu que des individus pareils puissent négocier autrement qu'en mots le moindre virage. Par quel miracle se mettrait-on à faire l'exact contraire de ce qu'on a toujours fait ? Et de ce en quoi on a toujours cru, sinon sur un mode entièrement factice. Le pire étant peut-être comme en témoignent les mots jours heureux dans la bouche de Macron, qu'il dégueulasse tout ce qu'il touche. Alors oui, c'est la double peine. Assister à ça et n'y rien pouvoir. Pour l'instant. D'ailleurs, pas tout à fait rien. La colère politique ne se laisse pas réduire comme ça, même si les casseroldes ou les manifs de balcon ont quelque chose de l'impuissance rageuse et disent en creux notre condition objective. Avant, après. Ludivine Bantini refuse pourtant, à raison, qu'entre les deux il n'y est rien et fait le compte réconfortant de tout ce qu'il y a déjà. Il faut en tout cas écarter l'idée que la sortie de crise, supposée qu'on sache à quoi elle pourrait ressembler, entraînerait par soi la chute de ce gouvernement et plus encore de cet ordre. Quitte à choisir entre l'hypothèse « après tout sera comme avant » et l'hypothèse opposée « plus rien ne sera semblable », autant partir de la première, d'ailleurs la plus réaliste. Mais pour armer, de quoi faire advenir la seconde ? Rien n'est moins sûr en effet que les justes colères accumulées triomphent sans coup férir et balayent un pouvoir dont l'irresponsabilité, la nullité auront été poussées au point d'être criminelles. Il n'y a aucun sens moral ou de la justice intégrée dans le programme de l'histoire d'ailleurs. Il n'y a pas de programme de l'histoire. Des colères cependant, il y en a, excellente ressource. Pendant qu'Alain Minc, depuis son statut de biographe plagiaire, appelle à résister aux passions tristes et à canaliser l'énergie positive que dégage la crise actuelle. Formulation remarquable où l'on reconnaît l'inspection des finances qui reste dans le coup, c'est-à-dire hybrider de séminaires sauts à l'élastique tout ce qui est à faire pour que le scandale résiste à l'oubli, pour que la demande de justice et de réparation ne finissent pas ensevelies sous une nouvelle couche de recouvrement mensonger. Nous devons le faire. Ressource excellente donc, la colère, mais certainement pas suffisante. Quoiqu'elle commence à se compléter spontanément de tous côtés. D'abord celui des déciliés, car de plus en plus nombreux sont les secteurs de la société qui se sont rendus compte de quelque chose. Il y a sans doute, loin de s'apercevoir, à en déduire ce qui logiquement s'ensuit, pourtant, puis d'en faire un programme d'action. Disons que, toutes choses égales par ailleurs, ce sont quand même autant de progrès. Ça se complète aussi du côté des figurants, de l'après. L'effort de le penser n'a sans doute jamais connu pareille stimulation. Au surplus, il a le temps de s'adonner. Les ambitions, il y a peu encore jugées folles, deviennent des évidences de plus en plus communes. La limite qui séparait le possible de l'impossible connaît des déplacements inouïs. La société travaille comme jamais, et dans ce travail, quelque chose se construit. Il reste que nous sommes physiquement à l'arrêt quand la politique qu'appellera la sortie passe nécessairement par la rue, et que nous le sommes pour un moment. Nous avons intérêt à en prendre notre parti, sauf à nous épuiser en rages inutiles. C'est un parti qui signifie tous, tout sauf dételé, qui signifie même l'exact contraire. La crise, en tout cas, n'aurait pas lieu pour rien si elle faisait enfin prendre consistance à l'idée que ce qu'il s'agit d'envisager est de l'ordre d'un renversement, et qu'il n'y a pas d'action de renversement sans une organisation de renversement. L'autre idée à faire grandir, de toute façon, c'est qu'il ne perde rien pour attendre. On s'avise alors que du fond de notre infortune présente, il est une petite chose qui nous est favorable. Les masques. Fin 2019, nous en étions restés à l'interdiction de nous masquer le visage, pour manifester. 2020, nous serons bientôt obligés d'en porter. Le contrôle de l'épidémie et les remises au travail forcé le demandent. C'est parfait. Nous aurons des masques. Nous devrons les porter. Et nous les porterons. Patience.